Et place à présent à l'actualité culturelle du moment avec bien entendu Samia Harissi. Bonsoir Samia. Et on commence par l'événement musical du moment justement à Casablanca, marqué par un certain mélange des genres. Tout à fait, alors c'est à une véritable synergie, ou à dire une synergie artistique que j'ai assistée hier soir à l'Institut Cervantes. Une fusion, au vrai sens du terme, entre rappeurs marocains et espagnols qui ont baptisé leur groupe 14 km. 14 km, c'est la distance qui sépare les deux rives du Détroit. La force de leur musique, c'est à la fois leur ressemblance et leur différence. Un projet de coopération culturelle entre les festivals Pirineo Sur de la ville de Huesca et le boulevard de Casablanca. D'ailleurs, si vous les avez ratés hier soir, les 14 km se produisent sur la scène du Coq dimanche soir à la clôture du boulevard. Reportage, reportage... On va regarder le reportage tout de suite. Allons-y. 14 km, c'est la distance qui sépare Tangier d'Algezéras. Un titre qui résume assez bien le parcours de ces six musiciens et rappeurs marocains et espagnols qui ont réussi à tisser des liens musicaux étroits en fusionnant leurs deux cultures sur fond de hip-hop. Chacun d'entre nous s'est rapproché de la musique de l'autre et nous avons fusionné tous les styles. Nous avons fait preuve de créativité en accordant nos musiques et en respectant les opinions des autres. Nos musiques paraissent différentes, mais au niveau musical, nous sommes très proches. Nos rythmes sont proches dans les gammes et historiquement, nous sommes également très proches. Un voyage musical des deux côtés du Détroit illustré par la projection de Vert Voyageur. Un film documentaire sur le hip-hop à Casablanca et Saragosse. L'idée originale du documentaire, c'est parce que Saragossa et Casablanca sont des villes de référence de l'Europe. Saragossa, l'Espagne et Casablanca, le Maroc. Non seulement pour la histoire de l'Europe, mais je pense que aussi pour la situation actuelle, le développement des 20 années passées jusqu'à maintenant. Un film qui met en scène le développement socio-historique du rap dans les deux villes et qui donne la parole à deux jeunes musiciens qui expriment les mêmes préoccupations dans deux langues différentes. A présent, les femmes et le 7e art à l'honneur. Merci.